Yo les esprits gagnants, c'est Damien et dans cette vidéo je vais te parler de mon bilan de cette première partie d'année. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à récupérer ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Pourquoi faire un bilan à mi-année ? Parce que ça va de pair avec le fait de faire un plan d'action. On va mettre en place des actions de l'année et c'est intéressant à certains moments de regarder les actions qui ont été achevées et celles qu'il faut encore poursuivre. Bien évidemment, il ne faut pas attendre le milieu d'année pour faire un bilan. Mais là je trouvais ça sympa. Si je commence à te faire un bilan chaque semaine de mes actions, ça va être un peu lourd. Donc là je trouve qu'en milieu d'année c'est assez sympathique. On va prendre trois angles puisqu'on se dit tout. L'angle personnel, l'angle investissement immobilier et l'angle business société. Au niveau personnel, en couple, des enfants qui grandissent, c'est assez stressant. Donc on essaye toujours et c'est l'une de mes actions de jamais prendre trop ce que j'appelle le bouillon. C'est-à-dire essayer d'avoir un peu de recul sur le fait que des enfants peuvent être difficiles, etc. C'est un vrai travail. Je ne sais pas si tu es parent derrière la vidéo, mais c'est un vrai travail de rester calme avec des enfants qui s'énervent. Et c'est quelque chose qui permet d'apprendre même ensuite avec les adultes, avec le business, même dans une négociation. Parce que si tu arrives à ne pas t'énerver avec des enfants qui font une crise, alors tu vas gagner beaucoup en prestance vis-à-vis d'autres personnes. A côté de ça, il y a le sport, bilan mitigé sur ce premier semestre parce que sensation très moyenne, je suis très sportif et sensation du premier semestre relativement moyenne. Mais je suis en train de regarder le plan d'action à mettre en place d'ailleurs pour que la deuxième partie de l'année se passe beaucoup mieux. Au niveau de mes investissements immobiliers, une nouvelle colocation qui a été signée, travaux qui sont en train d'être finis pour une mise en colocation pour la rentrée. Je te mets dans le « i » la visite du chantier, tu pourras aller voir un petit peu ce nouveau projet. Et un deuxième projet un peu plus conséquent avec un immeuble de 7 lots. Donc on a mis beaucoup de temps dans la négociation, on l'avait perdu et là il est revenu. Et on va le signer d'ici quelques jours pour ce projet, on va créer une nouvelle SCI. Et du coup, c'est quelque chose encore de positif et encore une brique ce qu'on construit au fur et à mesure. Au niveau business, ma société de formation se porte de mieux en mieux. J'accompagne des dizaines d'investisseurs à aller tranquillement au niveau supérieur par rapport auquel ils en sont quand je les rencontre. Je suis depuis quelques semaines maintenant centre de formation. Et du coup, c'est plutôt un bon premier semestre où j'ai des très bons résultats pour les élèves de mes différents programmes. Je t'encourage à aller voir sur YouTube, il y a une playlist témoignages pour aller voir les différents clients de mes programmes. On a eu aussi un séminaire Focusimo Live le 30 mars à Paris avec 90 personnes où j'ai passé un super moment. Et j'espère que les gens ont aussi apprécié. Mais les retours étaient vraiment excellents. Donc voilà, une vidéo tranquillement pour te montrer mon bilan de cette première partie de l'année. Donc si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ce genre de format, en tout cas, mets-moi un gros like. Mets-moi en commentaire quelques données de toi, ton bilan de cette première partie de l'année. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Pour manquer aucune des prochaines vidéos, clique bien sur la petite cloche. Et comme d'habitude, passe à l'action. Kiffe la vie. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501